Considérant les preuves scientifiques qui mettent en évidence l'augmentation dramatique de CO2 dans l'atmosphère, l'augmentation extrême de la température moyenne du globe, l'augmentation du méthane dans l'atmosphère due à la fonte du pergélisol, la crise climatique est due à l'augmentation et à la quantité de gaz à effet de serre contenue dans l'atmosphère qui, justement, continue d'augmenter et la logique voudrait qu'on cesse d'encourager l'émission de gaz à effet de serre et c'est là que la question des subventions aux gaz à effet de serre, et on peut penser à la production de pétrole, la production de gaz, mais on a un bel exemple au Québec avec la cimenterie Port-Daniel qui devient la plus grande source de gaz à effet de serre au Québec, près de 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année qu'on a subventionné à la hauteur de 650 millions et qui rend à peu près impossible le respect de nos engagements au Québec et on investit plus dans cette usine-là qu'au fond on investit dans la réduction des gaz à effet de serre. Ça c'est un exemple, mais qui peut être répliqué à grandeur du Canada. On a vu dernièrement que le Canada encourage l'augmentation de la production de pétrole de 40%, pétrole bitumineux, puis quand on regarde au niveau du monde, bien l'Agence internationale de l'énergie rappelait que c'est de l'ordre de près de 200 milliards de dollars par année qu'on investit, qu'on donne en crédit, en subvention aux compagnies pétrolières seulement et pour les aider à augmenter leur production. Bien, qui dit qu'on augmente la production de pétrole ou qu'on bâtit une cimenterie dit en même temps qu'on augmente les gaz à effet de serre et là on nous dit, bien il faut les réduire de toute urgence. Là, il y a incohérence totale et c'est un gaspillage d'argent absolument gênant parce que les changements climatiques ou la crise climatique causent des problèmes qui coûtent de plus en plus cher d'abord en vie humaine. Puis deuxièmement, si on investissait cet argent-là dans des mesures pour réduire les gaz à effet de serre en développant l'efficacité énergétique, la conservation de l'énergie, les énergies renouvelables, les énergies vertes et toutes sortes de technologies qui sont connues, qui permettent de réduire les gaz à effet de serre, bien là au moins on pourrait dire, ça vaut la peine d'investir et de donner des crédits d'impôt. Mais là on le fait de la façon contraire où on encourage ce qu'on veut éliminer. Bien, ça ne marche pas, ça n'a pas de bon sens et ça m'arrive à l'occasion d'avoir des petites expressions pour qualifier les situations, bien là ça démontre que la logique et la politique ne se joignent pas souvent.